C'est parti, ne stressez pas, tout va bien. J'aurais eu 300 personnes, j'aurais pu être peut-être plus impressionné. Bonsoir, et surtout, merci de m'avoir invité. J'ai juste répondu présent à une invitation, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me présente, Jean-Pierre Corniveau. Je suis plus ou moins le conservateur, on va dire, du château de Recours. C'est le sujet de mon passage d'ici. On parlait un peu du château de Recours. C'est vrai que je suis guide conférencier. C'est une formation que j'ai eu la chance de faire et qui est plutôt intéressante. Ce qui me permet d'intervenir plus efficacement sur le lieu. Là où je suis, relativement à l'aise, parce que ça fait quand même quelques décennies que je sévis sur ce village. Et évidemment, je suis beaucoup plus à l'aise sur le lieu que ce genre de conférences que je pratique très rarement. Alors c'est sûr que parler, montrer un lieu sans image, il me faudra un peu d'imagination. Je vais surtout essayer de présenter le château de manière assez brève et de laisser la place aux questions parce que forcément, il y a un aspect particulier de ce genre de projet qui vous intéressera plus précisément et ce sera beaucoup plus sympa d'un débat très près. notamment, par exemple, l'aspect touristique, la vie locale, la restauration d'un tel château, les projets, les techniques nécessaires, le financement des différents travaux, enfin le pourquoi d'une restauration, enfin tout un tas de questions qu'on peut se poser dès qu'on parle de patrimoine. Donc, au Recours est un, pour les personnes qui ne connaissent pas, est un tout petit village, 38 habitants au dernier lancement. On est au nord de Villers-Excel, enfin au sud de la Nationale 19, au centre d'un triangle qui ferait à l'ouest de Zoul, Lure à l'est et Villers-Excel au sud. Donc une zone extrêmement rurale avec un joli patrimoine. Et dans ce village, un château. Alors, un château fort vraisemblablement édifié vers le milieu du XIIe siècle, on sait seulement qu'en 1170, on a dans cette place un certain Gaucher, Seigneur des lieux. Gaucher de Recours et qui est aussi connétable du compte de Borgogne, c'est-à-dire un très grand responsable militaire. Ce qui pourrait éventuellement expliquer la taille du château, du fief, assez honnête par rapport à la moyenne dans la région à cette époque. Il faut dire que début XIIIe siècle, on va dénombrer près de 1000 châteaux forts en checanté, c'est énorme, c'est un château pour deux ou trois villages, donc des fiefs assez petits et une lancée de châteaux très importante, identique à celle qu'on peut avoir à l'exas par exemple. Il s'agit donc d'une construction assez courante à cette époque, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, parce qu'on aime bien classer les choses, un château de plaine à double enceinte. Un château de plaine tout simplement parce que les châteaux, on va les construire là, on aura besoin d'eux pour protéger et administrer une population locale. Population essentiellement agricole, rurale, qui vit donc dans les bonnes terres, dans les vallées, et très peu de population dans les Houches-Solmoises par exemple, à cette époque, et quand même des châteaux forcément concentrés vers les vallées de Bénon, pour ce qui nous concerne là-bas, dans les bonnes terres agricoles, et évidemment à l'endroit le plus judicieux du fief, forcément, et là en l'occurrence, sur le bord d'un plateau. Château à double enceinte, donc le plan typique du château au forbre, tout simplement une première cour qui est la base cour, cour de crème, et une deuxième cour, la cour d'habitation. La première cour, c'est tous les bâtiments de ferme, c'est surtout aussi un passage obligatoire à traverser avant de se présenter devant un deuxième pont de vie, deuxième fossé, et entrer dans le Saint-Dessin, la haute cour, la cour d'habitation, enfin ce qu'on appelle communément le château fort à cette époque, tout simplement. La ferme va être exploitée jusqu'en 1990, donc évidemment a subi quelques petites transformations, même pas excessif, non plus. Tous les bâtiments dans ce château sont encore dans, avec une certaine unité de matériaux, pierre et tuiles. Donc les modifications, les dernières modifications, sur le XIXe siècle, ne sont pas forcément vieux pour les gens qui ne sont pas spécialisés en architecture. Ces deux cours sont encore fermés par les courtines, donc ça c'est très important, ce qui en fait un lieu plutôt rare, et la haute cour est encore protégée par deux tours de guet de 25 mètres de haut. Les corps de logis remaniés essentiellement au XVe et un peu au XVIIIe siècle sont encore présents. On trouve dans cette cour aussi, citernes, caves, boulencherie, tout ce qui est nécessaire pour venir se protéger d'un tel château. Donc toutes ces constructions que je viens d'énumérer sont encore présentes sur le site. Ce qui a fait un lieu, l'aspect intéressant de recours, c'est qu'il est plutôt aujourd'hui devenu très rare. On peut considérer que sur les mille châteaux recensés au XIIIe siècle, il serait aujourd'hui le moins démoli de tous ces châteaux en Franche-Comté, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et à l'extérieur, un pigeonnier a été construit d'un premier temps en contrebas du château, d'un jardin potager, et au XVIIe siècle, un pigeonnier nouveau sera reconstruit côté village, qu'on peut visiter aujourd'hui également, qui est un parfait état. Alors, pour construire le château, c'est assez simple. J'ai dit, on va le construire à l'endroit le plus judicieux du Fief, en l'occurrence sur le bord d'un plateau. Plateau qui, enfin ces fameux plateaux qui forment l'essentiel du relief de la zone, et sur le bord de ce plateau, donc face à la plaine de Lure, une vue tout à fait extraordinaire sur toute la plaine de Lure, les premiers contreforts bougés, sans être nécessairement très perché. Donc en même temps, on peut contrôler toutes les bonnes terres, comme par hasard aux pieds, qui appartiennent au Seigneur. C'est la fameuse réserve, donc terre seigneuriale gérée sous forme de corvée, facile à surveiller et facile d'engranger, parce qu'on n'est pas trop perché. Donc une implantation assez commune et intéressante, on va allier l'aspect défensif, l'aspect économique et agricole. Sur le côté sud, on va donc creuser dans ce fossé, seulement dans ce plateau, un fossé. Fossé qui va permettre de conforter la défense, mais surtout qui va permettre, dans le cas d'eau claire, d'extraire beaucoup de pierres. La carrière est donc sur place et va permettre assez facilement de construire les premiers murs d'enceintes, dans un premier temps pour se protéger, puis le donjon, donc résidence signoriale, puis des bâtiments d'habitation, de fermes, tous discrètement cachés derrière les murs d'enceintes, protégés. Et tout à la fin, aux endroits les plus intéressants, on va ériger les tours de guet. Donc deux hauts tours, comme ils sont définis dans les états des lieux encore au 15ème siècle, carrés, qui mesurent encore 25 mètres de haut et qui sont encore en place aujourd'hui. Au 17ème siècle, donc justement, le bijoulier va changer de place. Il est plutôt construit au milieu du jardin potager, ce qui a son importance à l'époque. Alors, dans la cour d'habitation, dans la haute cour, les bâtiments étaient disposés tout autour de la cour. Aujourd'hui, il ne reste que ceux qui sont le mieux exposés, les plus confortables à vivre, le mieux orientés par rapport au soleil, c'est-à-dire tous ceux qui ont une façade intéressante sur le sud-sud-ouest. Tous les autres, évidemment, moins bien orientés, ont été abandonnés, vraisemblablement, à la fin du Moyen-Âge. Ces bâtiments sont assez modestes. La plupart du temps, c'est des bâtiments qui sont construits sur deux niveaux qui seront donc un rez-de-chaussée, un étage habité et des combles occupés pour du stockage de réserve. Les rez-de-chaussée sont voûtés systématiquement dans tous ces bâtiments, surtout à l'époque du Moyen-Âge. On n'habite jamais le rez-de-chaussée pour des raisons simples de sécurité. Et tous les habitants du FIEF sont obligés, plus ou moins, d'apporter une grande partie de leur victoire des réserves récoltes dans ces caves fraîches, températures relativement constantes et parfaitement protégées derrière ces murs d'enceinte. On habite à cette époque ce qu'on appelle l'étage nord, tout simplement les étages. On va donc par des systèmes d'échelles de toute façon totalement escapotables, accéder directement aux appartements et pour dormir tranquille, on va ranger ou escapoter ces échelles. En cas de grands problèmes, en cas d'éminent terri, comme on le dit à l'époque, tous les habitants du FIEF vont être là, tenus. Ce n'est pas seulement un droit, c'est une obligation de venir se réfugier dans les murs des châteaux. Ils vont donc trouver dans tous ces murs une certaine sécurité. C'est aussi un des premiers types de châteaux de pierre. Jusque-là, les châteaux sont plutôt à dominante voix, les fameuses modes féodales. Et d'un coup, onzième, douzième, on va commencer à faire des châteaux un peu plus grands et un peu plus solidaires. Donc il y a une très grande sécurité derrière ces nouveaux murs. Et puis ils vont trouver aussi derrière ces murs de quoi manger. Évidemment, ce sont eux qui avaient rempli les caves. Ils vont trouver de l'eau dans le puits et dans les citernes. Il y a les deux parce que tout simplement, si le puits vient manquer et la tarire ou est empoisonné par une projection quelconque depuis l'extérieur, les citernes assureront l'eau potale dans le lieu. Donc un siège, on peut commencer. Tout simplement, on a tout ce qu'il faut. En fait, un château fort, c'est tout simplement des murs épais et à l'intérieur, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir subsister jusqu'à ce que la menace soit terminée. Donc, les choses nécessaires, c'est le stockage d'alimentation, c'est de quoi cuire le four, c'est des latrines parce qu'il y a hors de question de sortir, c'est une chapelle parce qu'on est très croyant. En fait, un château fort, c'est extrêmement modeste. Tous ces hommes, tous les hommes valides vont monter sur les chemins rondes et bien souvent, ce sont les paysans qui ont assuré eux-mêmes la défense du château, l'autodéfense en quelque sorte. Et quelques militaires qui montaient la garde au sommet des tours auparavant, le seigneur aussi, vont encadrer toute cette défense. Evidemment, un paysan, ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un homme d'armes, mais quand il est au-dessus des murs et qu'il balance n'importe quoi sur tous les gens qui s'approvent d'un peu trop près, il va devenir assez efficace et un système de défense plutôt, très courant, très économique et très efficace plutôt que d'entretenir des gardisons souvent immédiatifs. Donc, on a une image des chapeaux forts un peu cassée quand même, on imagine toujours des chevaliers et des choses comme ça tout partout, comme dans les films, mais on est quand même très loin des films. Alors, ce château va être attaqué au Moyen-Âge, certainement plusieurs fois. En fait, on a assez peu de documents historiques, de textes d'archives concernant ces attaques, quelques-uns seulement, mais sans trop de détails sur les attaques elles-mêmes. Par contre, dès qu'on fait du nettoyage, il est arrivé à plusieurs reprises de retrouver des boulets de catapultes et en nombre suffisamment important pour pouvoir dire qu'il s'agit là certainement de plusieurs attaques. Les boulets de catapultes, évidemment, essentiellement utilisés pour l'attaque, mais jamais pour la défense. Donc, s'ils sont dans le lieu, c'est qu'ils ont été envoyés sur le lieu. On a même retrouvé dans une des tours un boulets qui pèse 150 kg et qui est aujourd'hui considéré comme le plus gros jamais retrouvé en France. On n'attaque pas un château pour le casser, bien sûr, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. On ne va pas l'attaquer pour le récupérer parce qu'on fait quand même partie d'un ensemble de lieux dépendant d'un souverain, le comte de Bourgogne, qui n'aimerait pas forcément qu'on vienne squatter dans ces domaines, fera ouvrir la troupe et ça se terminerait certainement très mal. Par contre, si vous êtes, vous, à la tête d'une troupe ou d'une armée quelconque et que vous traversez la province, il faudra bien vous arrêter de temps en temps, faire quelques courses et nourrir aux gens. Donc, l'attaque d'un château, c'est bien souvent pour piller tout ce qu'il y a de plus précieux dans un château, c'est-à-dire qu'on a eu des cadres, rien de lien extraordinaire. Alors, les attaques, c'est attaque directe, c'est siège, c'est encerclement, et si on a des moyens, on fait intervenir des machines de guerre, genre Trébuchet, Couillard, Langonneau et autres agricoles, d'où c'est boulé, évidemment, et le but est d'arriver au plus vite à ces provisions. Le but n'est pas de conquérir un territoire, enfin, pas souvent. Ce fonctionnement va durer de cette manière jusqu'à la fin du Moyen-Âge. On peut dire que la fin du Moyen-Âge, pour les châteaux forts, c'est surtout l'arrivée des canons à poudre, des premières bouches à feu, évidemment, ces châteaux n'ont pas été prévus pour ça, et d'un coup, ils vont devenir un petit peu calé. La plupart du temps, à la fin du Moyen-Âge, les seigneurs ne vont plus faire de grandes transformations architecturales, enfin, du moins militaires, ça voudrait dire tout reconstruire, pour résister à ces fameux canois-cours. La plupart du temps, ces seigneurs-mêmes ne vont plus habiter leur château quotidien comme ils faisaient jusqu'alors, et bien souvent, ils iront s'installer en ville, ça sera un peu une mode, et dans ces villes, ils vont construire de superbes hôtels particuliers, toutes ces superbes architectures dans les centres de l'Union, de l'Ancien et autres, et dans ces villes, ils auront des rôles de plus en plus importants au niveau administratif, politique et surtout juridique. Et tous ces seigneurs ne reviendront plus guère dans leur domaine, comme au récours, que quelques grands parents, suivant l'intérêt qu'ils ont dans ces châteaux, le nombre de châteaux qu'ils concèdent, et où ils pourront surveiller, se bagnes, récoltes et surtout revenus très très importants de ces grands domaines. On est sur un fief qui fait, suivant les époques et la richesse personnelle de chaque seigneur, jusqu'à deux villages et demi, trois villages. Donc des terres agricoles assez considérables et des revenus, évidemment, aussi considérables. Quand ils sont dans leur château, tous ces seigneurs, après le Moyen-Âge, n'auront plus d'intérêt que de moderniser le château dans le sens où il va devenir une ferme toujours plus performante et rentable, et puis aussi moderniser le confort, parce que c'est vrai que grimper des échelles pour rentrer chez soi, ça n'a plus aucun sens. Et on va tellement transformer ces châteaux forts pour les rendre confortables que bien souvent il restera plus grand-chose que les châteaux forts de régile. En fait, ce n'est pas les guerres qui vont casser les châteaux forts, c'est souvent les seigneurs eux-mêmes, parce que leurs châteaux sont devenus un peu obsolète. Le seigneur de ce château, à cette époque de grande transformation, parce que si on ne les transforme pas, bien souvent on les abandonne, et aujourd'hui il n'en reste plus aucune trace, on les démolit, quelquefois pour en reconstruire un plus facile d'accès, plus aux normes de confort. D'ailleurs, pour certains, aujourd'hui, il est totalement impossible de les situer géographiquement. C'est à quel point ils ont disparu. En fait, on ne les connaît bien ces châteaux forts à cette époque, grâce aux comptabilités des comptes de Bourgogne, début XIIIe siècle, ce qui nous permet justement d'affirmer qu'on a près d'un milieu de châteaux forts présent sur cette province à cette époque. Le seigneur de ce château, donc à la fin du Moyen Âge, est un certain Nicolas Rollin, que évidemment tout le monde connaît. Nicolas Rollin, il est chancelier du duc de Bourgogne, chancelier de Filiquemont. A la fin du Moyen Âge, le duché de Bourgogne est le pays le plus riche et le plus cultivé de toute l'Europe. Ce monsieur Rollin est évidemment très riche. Il est un personnage politique de premier plan. Il possède sur l'ensemble des deux Bourgogne, ce qu'on appelle alors les deux Bourgogne, donc c'est le duché plus la comté, grossièrement. Et il possède sur ce territoire 30 châteaux, pour ne parler que des châteaux. Il possède aussi de nombreux fiefs, viticoles, pommards, murceaux et autres endroits. Et il va devenir également un très grand maisselle. Il va faire travailler tous les grands peintres flamands du XVème, notamment Van Eyck, Van der Weyden, des artistes qui sont bien souvent au service du duc lui-même. Et à la fin de sa vie, avec sa troisième épouse, donc Guigogne de Salin, Salin égain, il va construire les Hospices de Beaune. Alors, ces Hospices de Beaune, évidemment, sont très connus. C'est vraiment le joyau touristique de la Bourgogne. C'est un hôpital ouvert gratuitement pour les pauvres. C'est copié sur ce qui se passe en Flandre. C'est très nouveau. Et c'est ce qu'on appellera à l'époque une fondation, c'est-à-dire que les hommes importants vont investir beaucoup d'argent pour faire beaucoup de biens autour d'eux. Et de ce fait, ils peuvent espérer, à la fin de leur vie, accéder directement à Paris. C'est très important que j'en sais pas. C'était pas plus important. C'est important. On peut imaginer la même chose d'aujourd'hui. Qu'une famille importante, même exonérée, puisse réaliser... Imaginez, à l'échelle d'une famille, réaliser la construction d'un hôpital et assurer son confinement pour les cinq ou six siècles à venir. Parce qu'il s'agit quand même bien de ça. Aujourd'hui, Bourgne, c'est toujours un hôpital. C'est même un hôpital très moderne et surtout un hôpital très riche. Mais vraiment très riche. Ce qui n'est pas le cas des hôpitaux. On entend souvent parler dans les médias. Tout simplement parce qu'il fonctionne comme dès l'origine, les fameuses ventes de charité, des hospices, où on vend sans chair les meilleurs vins de Bordeaux. On peut même dire, dans ce cas précis, que le bain est bien à la santé. C'est très clair. Donc, on voit bien que ce monsieur Rollin, finalement, a franchement autre chose à faire que d'habiter au Riffaut. Le lieu ne sera considéré par lui nécessairement que comme une grande ferme, un lieu de revenu important. Et c'est tout ce qui l'intéressait dans ce genre d'endroit. Ceci dit, le château va rester dans sa famille pendant plus de deux siècles. Jusqu'après hier les dix ans. Après le Moyen Âge, le château va passer à travers surtout les grands événements que va connaître l'histoire de la Franche-Comté. Un XVIIe, évidemment, très agité. Enfin, le XVIe siècle sera un siècle formidable. C'est ce que les Franc-Comtés eux-mêmes appelleront le siècle d'or. On sera très riche. On sera en paix très longtemps. Une époque assez fantastique. Évidemment, ça ne va pas durer. Au XVIIe siècle, le roi d'Espagne est en guerre contre le roi de France. Évidemment, cette comté va être un enjeu très, très important lors de ces guerres du XVIIe siècle. La Franche-Comté va énormément souffrir. Les populations vont être totalement décimées. Mais le château, lui, va passer à travers ces conflits, du moins architecturalement, sans trop de problème. Les conquêtes de Louis XIV, tout sitôt. Deux conquêtes successives. Et on devient, donc, des filles du nom français en 1618, à l'appel de Limay. La Révolution française va également épargner le lieu. Enfin, trop dire que la Révolution française, c'est pas toujours comme dans le livre d'histoire. La Révolution, elle va surtout se passer dans les très grandes villes. On va surtout s'entendre au bien du clergé, dans nos campagnes, beaucoup plus qu'au bien des nobles. Il y aura... Enfin, ça sera une période très faune, évidemment, qui va faire beaucoup de... qui va poser beaucoup de soucis aux habitants, bien sûr. Mais il y a officiellement une seule personne dans le zone qui va être exécutée pour fait de Révolution sur la place publique à le zoo. On ne peut pas dire que ce soit extrêmement semblant. Évidemment, beaucoup de maisons vont être animées. Beaucoup d'abellis, beaucoup de lieux, de lieux religieux. Et puis, il y a aussi des choses très très positives, évidemment. C'est qu'à la Révolution française, on m'a demandé quoi toute première fois. Et à la Révolution française, l'abolition de l'esclavage. C'est pas très champagné, même pas très loin d'ici. C'est quelque chose qui donne envie d'être fière, d'être trop souriante souvent. Alors, aujourd'hui, ce château plutôt bien conservé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour son grand âge, évidemment, est classé Monument historique depuis 1984 seulement. En fait, il était déjà classé titre historique depuis les fameuses voies de protection du patrimoine de décembre 1913. C'est la fameuse voie dont on commence à parler beaucoup, puisqu'on va fêter le centenaire l'an prochain. Et surtout, tous les débats qui vont avec, à quoi elle est servie, qu'est-ce qu'on a pu protéger, dans quel but, dans quel sens. Est-ce que ça partant de dépoussiérer tout ça et de protéger le patrimoine uniforme ? Ce lieu est en cours de restauration depuis 1969. C'est-à-dire que depuis plus de 40 ans, de nombreux chantiers nous ont permis de débroussailler, de protéger. Évidemment, il n'est surtout pas question de reconstruire en château 29. Le but, c'est surtout de l'enrichir que ça vient de plus et de rendre accessible un maximum de visiteurs, puisqu'il y a tout leur public, et dans les meilleures conditions de sécurité pour le lieu et pour les visiteurs. Des chantiers bénévoles au départ, un peu plus entreprises aujourd'hui. Et depuis cette époque, on a pu déboiser complètement les cours, les fossés. Il faut dire que c'était une immense forêt. Et il y a une bonne douzaine d'années, on ne voyait même pas les tours. Et depuis le village, c'est-à-dire à quel point le lieu était en veille. L'ensemble des couvertures a pu être restauré, enfin des couvertures encore existantes. Donc tous les bâtiments sont quasi hors d'eau. La tour principale a été ceinturée, parce qu'à priori, elle a été choquée au Moyen-Âge par les boulettes catapultes. Et puis évidemment, le temps aidant, les choses ne sont pas forcément arrangées. On a la chance qu'elles soient encore entières et dans son état de construction d'origine. Donc elle a été ceinturée provisoirement, en attendant une restauration définitive qui, évidemment, la rendrait accessible au public. Et là, ce serait une belle victoire. Les courtines de la Basse-Cour ont été consolidées, protégées. Et on vient juste de terminer le dernier chantier sur les courtines de la Haute-Cour. Quand on parle de courtines, c'est les murs d'enceintes, reliant les tours entre elles. Et pour la plupart, dans la Haute-Cour, elles mesurent encore 8 à 10 mètres de haut, entre 1,50 et 2,50 mètres d'épaisseur. Donc des travaux extrêmement importants, évidemment effectués grâce à des aides des collectivités. Et de nombreuses pièces ont pu être aménagées, du moins rendues accessibles. Et le lieu est toujours de plus en plus attrayant. D'ailleurs, le château a accueilli 12 700 visiteurs en 2011. C'est donc un lieu touristique important pour ce département. A la fréquentation de visiteurs, on doit arriver juste après les musées de Chantilly. Où la Bérique passe avant et la chapelle a roché. Donc, pour la Haute-Cour, c'est pas mal. On va dire ça comme ça. Donc, concernant la visite, le château est ouvert tous les jours du 1er mars au 15 novembre, de 14 à 18h. Donc un accueil permanent y est organisé, ce qui n'est pas forcément toujours très simple. Sans rendez-vous, bien sûr. Et hors saison, pour les gens qui auraient le courage de venir cette saison, on peut éventuellement, sur rendez-vous, se mettre d'accord sur une date qui convienne à tout le monde. L'accueil de groupe est fait évidemment sur rendez-vous. Visite guidée toute l'année sur réservation. Visite guidée systématiquement complète le dimanche. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis dit conférencier. Je dois être à peu près le second état de marche sur le patrimoine de Haute-Saône. Ce serait bien d'essayer d'avoir sur tous les lieux, de tourner ce que je dirais, des gens qui rendent le lieu toujours plus vivant tout simplement. Parce qu'ouvrir un lieu, c'est une chose, mais le montrer, le faire vivre, c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, il y a des petites visites guidées à disposition. C'est vrai que j'aurais pu distribuer. On a des photos, des choses qui permettent de mieux suivre le commentaire. Alors, Auricot est aussi un lieu pédagogique. On en parlait tout à l'heure, justement, à propos de visite de groupe Soler. On en accueille de plus en plus. C'est un vrai château fort, tout simplement. Dans l'imaginaire des enfants, et pas que des enfants, c'est très important. Alors, c'est clair qu'au début de la visite, le enfant arrive et il regarde bizarrement. Il a un peu cassé, ton château, monsieur. Quand on lui explique que c'est une grand-mère de 900 ans, évidemment, ça change tout. Et quand on a montré le lieu, d'où l'intérêt de pouvoir faire des visites guidées. Quand on a fait le tour du château, la guerre peut commencer. Ils ont pu voir où étaient, évidemment, des meurtrières, des tours, des accès au chemin rond, et tout ce qui ressemble à un vrai château fort, comme dans la console de jeu. Merci. Et c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas évident pour tout le monde. Concernant l'animation, de nombreuses animations sont mises en place sur le lieu, et ça depuis très longtemps. Les premiers concerts ont eu lieu en 1975, un concert plus ou moins classique, pièces de théâtre, expositions, diverses fêtes. Et chaque premier dimanche de juillet, on organise une manifestation qui s'appelle Château aux Fêtes. La 19ème édition aura lieu le 7 juillet 2013, et on accueille à ces fêtes plusieurs pays visiteurs. En l'occurrence, en 2011, on a dû accueillir 6000 personnes. Donc une fête plutôt très importante, qui monopolise les habitants, le village, le château, le lieu, totalement transformé pour l'occasion. C'est surtout l'occasion, cette fête, de, à travers cette fête, de gagner 2-3 petits sous, évidemment, qui sont investis directement. Concernant la gestion du lieu, ce château est une propriété privée. L'entretien et les visites sont assurés par les propriétaires, et une association donne le coup de main à la restauration, à l'animation, et un peu à la promotion du château. Cette association s'appelle les Amis de Recours, et elle compte près de 400 membres à jour d'organisation. Donc une association très importante. Elle organise la fête de juillet, évidemment, si cette fête est aussi réussie, je peux le dire, puisque c'est vraiment qui m'en occupe. C'est parce que c'est des dizaines de bénévoles qui accueillent, et les visiteurs sont toujours très satisfaits. Et en repartant, disent qu'ils ont passé une journée sympa, agréable et pas trop chère. Ça, c'est des termes qui reviennent souvent, et justement, on essaye de garder cette ligne, cette citronnée. L'association organise aussi, chaque premier dimanche du mois, un chantier bénévole auquel participent les membres de l'association qui le souhaitent. Et ça nous permet d'organiser quelques travaux d'entretien, d'aménagement des abords, de préparation de chanterie plus important. Le château était évidemment très éminemment historique. Les travaux, les vrais travaux de restauration, sont effectués par des entreprises relativement spécialisées, on va dire. Et chacun son travail. L'association apporte un coup de main très important en complément de ses travaux. Et donc, l'association participe avec ses revenus, à la fois les cotisations et les différents bénéfices réalisés sur les administrations, participent directement au financement des travaux. Alors, s'il y a des choses ou des points qui nous paraissent plus intéressants à approfondir, plutôt que quelqu'un, une conférence magistrale, ça sera sûrement un peu plus important de répondre aux questions de chacun, d'un temps qu'on n'est pas très nombreux. Oui. Voilà. Oui. Oui. Donc, ce n'était pas un château de frontières. Non. Donc, ça correspondait au XIIe siècle à un système de l'encadrement de la campagne. Oui. Oui, oui. On a un maillage extrêmement important de châteaux répartis de manière relativement homogène, plus évidemment dans les terres fertiles que dans les zones non habitées, mais qui va permettre une certaine administration, c'est-à-dire que tous ces fièves dépendent des comptes de Borgogne et que le compte de Borgogne peut taper sur chaque seigneur local pour assurer au mieux les pouvoirs comptables, tout simplement. Et puis, une protection des habitants parce que c'est vrai que la région n'était pas forcément toujours très confortable à cette époque. Et puis, une survie parce que des récoltes stockées dans d'autres conditions, ça peut permettre de faire face à un mauvais hiver ou une mauvaise autre récolte, par exemple. Une gestion évidemment beaucoup plus intéressante de la vie locale. La construction des châteaux, ça sera un grand apport dans ces régimes et souvent à la demande des habitants en même. Et en échange de quelques corvées, le seigneur va construire un château. Oui, ça parle des grands ennemis comme la voie d'Espagne du Louis XIV. Il y avait quand même des hostilités locales qui méritaient qu'on s'embrit derrière le château, derrière l'enceinte. C'est possible, mais je dis que c'est plutôt des gens de passage souvent, qui sont obligés de s'arrêter. Et quand on n'a pas trop de récolte ou qu'on n'a rien à donner, ça se termine quelquefois de manière violente. Mais bon, les gens, ce n'est pas comme dans les films, je ne pense pas qu'ils passent leur temps à se taper sur la tête à tous les pieds. D'ailleurs, il faudra qu'ils n'encore pas. C'est dans un autre visage avec des chapeaux. Non, parce qu'on parle toujours justement à la fin du XVIIe siècle. Les ordres de ceux-là qui n'étaient pas payés, qui n'étaient pas payés, donc qui payaient. Oui. Mais au XIIe siècle, il y avait des grandes migrations comme ça, de troupes, où c'était des gens qui allaient du goût à vous, des vagueurs, enfin je ne sais pas, parce qu'ils étaient nombreux. Vous avez parlé aussi des trépouchés, des couillards et autres instruments. Qui ont certainement existé au retour à plusieurs reprises. Oui, mais c'est à part de l'époque, ces machines de gel, finalement. Oui, ces machines de gel remontent très loin, sauf qu'on va faire, je pense, beaucoup de progrès après les croisades. En fait, on va s'apercevoir qu'en Syrie, par exemple, il y a des gens là-bas très très performants. On va quelquefois se contenter de les capturer, de les ramener dans le pays après les croisades. Et évidemment, du coup, on va faire de très grands progrès militaires. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que les bouées de catapultes plus importants soient retrouvées en Syrie, par exemple. Alors, l'attaque du château, si on emploie de tels moyens, c'est pour être sûr d'arriver assez fin. C'est qu'on a les moyens de payer les troupes qui promènent ces machines, surtout. Donc, l'enjeu est important. Mais manger, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas trop compte. Mais au Moyen Âge, être sûr de manger le lendemain, ça doit être quand même une réelle préoccupation pour la plupart des habitants. Et puis, les troupes qui se proviennent, c'est des troupes qui parlent d'une province à une autre. C'est des gens du Nord qui peuvent descendre voir le Pape. Les gens voyagent peu, mais ceux qui voyagent voyagent beaucoup. Je veux dire, quand on pense que certaines personnes ont pu faire plusieurs croisades dans une même vie, quand on imagine les moyens de déplacement, c'est assez extraordinaire. Et quand on imagine les conditions de déplacement, il était solide. C'est vrai. Et pourquoi il n'y a pas essayé de détruire ce château comme celui de Fauconnier, par exemple ? C'est un miracle. Oui, les 14 huiles. C'est un miracle. Fauconnier, il faut dire que... D'ailleurs, les châteaux de Récourt dépendaient des comptes de Fauconnier. Les gens de Fauconnier étaient ce qu'ils n'avaient pas de Récourt, tout bêtement. D'ailleurs, beaucoup de membres de la famille de Fauconnier ont leur sépulture au priori de Marin. C'est ce qu'ils n'avaient pas, dont relevait la chapelle du château de Récourt. Récourt était un lieu assez intéressant pour eux. Mais les Fauconnier étaient une famille très, très importante. C'est une famille un peu... On pourrait dire de grands... Ce qu'on pourrait appeler des grands seigneurs. C'est-à-dire des seigneurs un peu intermédiaires entre les seigneurs locaux comme celui de Récourt et les comptes de Bourgogne. Donc des gens qui n'hésitaient pas à donner leur avis sur le fonctionnement de la province. Et qui n'hésitaient pas à contester. Quand, par exemple, le comte de Bourgogne, Auton IV, va décider de marier sa fille avec le futur Fauconnier, le roi de France, les grands barons comptois dont les Fauconniers font partie, n'hésitent pas à faire savoir et à se heurter aux comptes pour montrer leur mécontentement. Donc c'est vrai que ces familles, qu'il faut beaucoup parler d'elles, ce genre de château, évidemment, va être visé en premier. Et surtout des châteaux très importants qui assurent la sécurité. Et Fauconnier est un bourg extrêmement important. Si on imagine, c'est vrai que si on imagine la carte de notre département avant le 15e siècle, il faut imaginer que Port-sur-Saône était certainement beaucoup plus important d'aujourd'hui. qu'un petit village comme celui de Mont-Justin, ça vous dit quelque chose, Mont-Justin ? Oui, c'est vrai. Le château de Mont-Justin, un château comme celui d'Henri-Court, mais un peu plus important, appartenait directement au duc de Bourgogne. Un duc de Bourgogne, il va marier sa fille de l'église de Mont-Justin. Quand on traverse le village aujourd'hui, on n'a pas forcément cette sensation. Mais des villages qui ont été extrêmement importants. Et Fauconnier faisait voir que ce baillage d'un homme est extrêmement important. Il y avait combien de baillages ? En compté, trois. Trois grands baillages. Baillages d'amont, donc à peu près l'équivalent de notre faute saône actuelle. Le moins avait le territoire de l'Ur et toute cette partie de l'Est. Le baillage d'Aval, donc à peu près le Jura. Ce qu'on appelle le baillage du centre, donc le Doubs. En fait, les frontières de nos départements actuels sont assez proches de la carte des baillages comptoirs. Et puis les baillages étaient redécoupés en sous-baillages, c'est ça ? Ou c'était un peu plus compliqué ? C'était certainement un peu plus compliqué. On a des découpages suivant l'importance quand on parle par exemple de Mont-Justin. Mont-Justin était un bourg très important, un bourg castral d'ailleurs. Comme à Fauconnier, la partie centrale du village était incluse dans un grand mur de défense, était à la tête d'une entité administrative qui comptait jusqu'à plus de 30 villages par exemple. Donc, il y a une importance administrative assez considérable. Mais tous relèvent plus ou moins des comptes de l'Europe de plus facilement. Mais il y a une stratégie ? Pourquoi Fauconnier ? Est-ce qu'en plus les territoires agricoles à développer, est-ce qu'il y a une stratégie quand même à placer certains châteaux à certains lieux ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au 21ème siècle, Fauconnier, on se demande pourquoi ? C'est vrai, c'est ce que je disais, c'est vrai. C'est un passage pour les Vouches. Quand on les traverse aujourd'hui. Oui. Et puis, beaucoup d'artisanat, une économie importante, une population importante, et un château à la hauteur de la protection à la portée. Et puis les seigneurs qui évidemment vont devenir eux-mêmes de plus en plus importants et avoir des droits de plus en plus importants. Il y avait un rapport étroit avec les Vouches ou c'était un autre voyage, un autre territoire ? Moi, c'était certainement un des grands bourgs habités avant la montagne. Certainement. Enfin, je l'envoie. Pour se rapporter à Auricou, pareil, la disposition ? Les Fauconni intervenaient très très loin. C'est vraiment une famille extrêmement importante. Je vous dis, ils sont jusque sur Villas Excel. Alors, quelle était la nature de leur... Quel était leur rôle précis ? Je pense qu'ils étaient essentiellement administratifs, qu'ils percevaient des droits et qu'ils rendaient compte du bon fonctionnement aux comptes de Bordeaux. C'était... Enfin, c'était administratif, c'était une hiérarchie, je veux dire. Comme aujourd'hui, on peut s'en plaindre encore. C'est... Donc, vous... Faudrait... Ça serait intéressant qu'un jour, un étudiant en histoire s'y colle et essaie de faire une étude honnête comparée de l'administration et de l'image et de celle d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment. Euh... Non, mais ça serait... Les droits d'une d'autre, c'est déjà pas mal. Mais en comparer les deux... Oui, mais... On pourrait être surpris. Je pense qu'on pourrait être surpris. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se plaindre qu'une administration très haute. Mais comment était-elle réellement au 18ème siècle ? Quand aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, ah là, ça y est, le château, il est classé. On ne va plus pouvoir construire ce qu'on veut, sous-entendu n'importe quoi, bien souvent. Et quand on construit quelque chose qui tient debout, on a forcément l'autorisation. Enfin, on ne va pas empêcher aux gens de vivre dans leur village. Euh... Je ne suis pas sûr qu'au 18ème, ce n'était pas plus contraignant pour les habitants. Quand on voit que n'importe quelle fontaine dans un village était forcément construite avec un architecte royal, etc. Enfin, je ne suis pas... Si on a un tel patrimoine aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une réelle... Une réelle organisation. C'était certainement moins anarchique qu'aujourd'hui. À ce titre-là, il y a les archives à peucement des derniers de construire. Je crois que c'est au 18ème siècle. Oui. Et où on a ce que les gens avaient amené, puis ceux avec eux, ils sont partis. Alors, comme ça se ressemble, c'est déjà pas mal. Oui, mais quand on regarde des permis de construire, des plans avant... Enfin, surtout communaux, évidemment. Il n'était pas question de permis de construire aussi sophistiqués pour les habitations privées. Mais quand on regarde un projet communal de Fontaine, et qu'on voit la manière dont c'est dessiné, quand on voit tous ces lavis, tous ces choses... Quand on voit les permis de construire aujourd'hui, ça fait froid dans le dos. Par exemple... Donc, on a parlé des comtes de fauconniers. Oui. Donc, les familles les plus importantes. Donc, il y avait les fauconniers, les faverniers, non ? Les faverniers, c'était plus... C'était plus religieux. Oui, c'était plus religieux. Ceci dit, c'était des gens qui avaient... Il y avait une importance qui était... Il y avait une conférence la semaine dernière. Qui était... Alors, les novelies historiennes nous avaient... Mitten, entre les deux. Entre Luxeuil et Hauré-Cour, était très important. C'était un calme. Donc, les trois, dans les trois grandes familles, c'était qui alors les fauconniers ? Ah non, non, non. Il y avait de nombreuses grandes familles. Mais les fauconniers, dans notre secteur, étaient sur notre secteur ici. Et mon Justin, du coup, ça leur appartenait ? Non, mon Justin était plus ou moins contrôlé par les fauconniers, mais appartenait très longtemps au duc de Bourgogne. Directement. Et même avant ça, au comte de Bourgogne, et bien souvent, le seigneur de mon Justin n'était autre qu'un des jeunes frères du comte de Bourgogne. Mais bon, tout ça est extrêmement confus. C'est vrai qu'on a le comte de Bourgogne, par exemple, son jeune frère est comte de Montveillard. Après, il ne faut pas s'étonner que l'historien, quelquefois Suchot, par exemple, a dit qu'Horico relevait les comtes de Montveillard. Et c'était très différent. Mais en même temps, il n'y avait pas de frontières comme on peut l'imaginer aujourd'hui. C'est un peu la France-Franche-Franche-Espagne, oui. Oui, oui. C'est Victor Hugo. Non, non, les religieux étaient extrêmement puissants. Il ne faut pas s'étonner qu'à la Révolution française, on ait démoli beaucoup plus d'abbéies que de châteaux dans le secteur. Ils étaient plus riches et plus puissants. C'était le réel seigneur, tout simplement. Miten avait une très grande influence, par exemple. Mais Miten, c'est impressionnant. C'est clair qu'on a... c'est parfait, c'est un peu l'historique, c'est clair. Oui. Mais il se passe des choses, hein. Ah oui, il se passe des choses à Vittel aujourd'hui. C'est vrai qu'on a pu longtemps regretter que les choses ne bougent pas trop. Les propriétaires s'inquiètent de la lumière du bâti. On crée une association. Des travaux de consolidation ont eu lieu récemment sur le pigeonnier. Il y a des manifestations culturelles qui font des fois un peu de bruit. C'est pour ceux qui disent un peu la presse. Mais il se passe vraiment des choses très intéressantes. C'est vrai qu'à l'époque, on était en droit de s'inquiéter de cette belle maison qui s'alumait. Et maintenant, il faut y croire. Mais de ce côté-là, justement, il y a plein d'étudiants qui pourraient être intéressés par le Bénévolat pour des recherches. Pour des recherches, vous participez dans les manches, comme vous l'avez dit, pour reconstruire ou avec le savoir-faire qu'on avait déjà fait. Oui, mais le savoir-faire... Enfin, les étudiants en maçonnerie, quand ils ont fini des études, s'ils tentaient que les maçons fassent tous de grandes études, n'ont qu'un but après, c'est de travailler et de gagner leur vie. Je veux dire que le problème du Bénévolat, il y a une bonne volonté, mais il n'y a pas forcément les compétences nécessaires. Donc, il faut encadrer, et c'est toujours très vital de mettre en place un chantier bénévolat. Et quand on a tout compté, souvent, ça fait plus cher qu'un chantier professionnel. C'est ça, le problème du Bénévolat. Je veux dire, si tout le monde du jour au lendemain pouvait maçonner correctement, ça se saurait. Donc, je veux dire, il faut virer tous les maçons. Un bon maçon est un grand professionnel. Et ça ne porte pas les rues. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais maçonner correctement de la pierre, c'est de l'art. C'est de l'art. Alors, c'est sûr que quand on est bénévole, on dit, de toute façon, c'est pas compliqué. Je vois bien que c'est droit. Non, non, non. Donc, il faut encadrer et apporter. Et les gens qui tendent bénévolement sont aussi des gens qui vont apprendre des choses. donc ça demande une grande attention. Et quand on a financé des gens capables d'encadrer correctement et de partager leur savoir, économiquement, c'est pas très rentable. Et puis, c'est sans garantie le gouvernement. Je pensais que ça se développait plutôt souvent le chantier solidaire. C'est-à-dire, en quoi des compagnons, des choses comme ça, se déplacent pour l'amour de participer à un projet. C'est vrai que le compagnonnage, c'est une formation assez particulière où les gens n'ont pas forcément la même approche du travail que dans d'autres apprentissages. On travaille avec... à recours à la chance de travailler souvent avec des compagnons. Bon, c'est des compagnons qui ont créé leur entreprise, donc qui doivent vivre. Mais, par exemple, on a un compagnon tailleur de pierre qui, quand il n'a pas de chantier, décide de faire du mécénat. Par exemple, il va venir en recours restaurer une boute dans le four, restaurer un petit coin de masonnerie sur une semaine. Mais, mine de rien, si on voulait faire le chantier de faire faire à une entreprise, à son entreprise, ça lui coûterait beaucoup d'argent. Donc, une facture, on ne paye pas la facture, il fait passer ça en mécénat. Donc, sur sa comptabilité à lui, enfin, au bout du compte, tout le monde est rien, quoi. C'est un procédé, enfin, c'est du mécénat en nature, en quelque sorte. Et ça se pratique beaucoup, ce type de mécénat chez les compagnons de France ? Ben, ça se pratique quand le compagnon tombe un peu amoureux du mur dans lequel il a envie de travailler, quoi, je veux dire. Oui. Là, c'est facile parce qu'on lui a déjà confié plusieurs chantiers de taille de pierre et de maçonnerie. Et, enfin, je ne connais pas d'autres entreprises qui font ça à côté de la fin. Donc, le compagnonnage est quand même une formation un peu particulière. Il y a un projet de travail très différent. C'est vrai que, moi, j'aime bien ce mot-là, amoureux. Oui, oui. Et je me dis que c'est contagieux. Donc, peut-être qu'à partir d'une personne, on peut développer l'amatora. L'amateurisme. L'amateurisme, c'est ça. Oui, c'est amoureux. Donc, il y a un compagnon qui va enseigner à un bénévole qui, après, reprendra peut-être la même façon de faire. Ah non. Le compagnon qui a fait son entreprise et qui travaille à lui, il y a un recours en maçonnerie. Il a la tête d'une entreprise qui n'embauche que des compagnons ou des aspirants ou des apprentis compagnons. Donc, au bout du compte, on revoit quelques années après la personne venir en tant que salarié et compagnon lui-même. C'est un apprentissage partagé. Mais le résultat, il n'y a pas de taux. Ça n'a rien à voir. Et pour une formation qui ne dure pas non plus de temps. Non, non. C'est vrai qu'on a trop dévalorisé le travail manuel. C'est vrai que le partage des connaissances et la valorisation de ces connaissances, du travail manuel, c'est quelque chose d'important. Et on commence à en souffrir. Trouver un bon artisan devient compliqué. En fait, le problème, c'est que n'importe qui peut se mettre à son compte n'importe quoi. On n'est pas forcément obligé d'être un technicien pour se mettre à son compte. La loi ne l'impose pas. C'est-à-dire que, probablement, le niveau n'apporte plus le niveau d'exigence requis, le diplôme d'État. Vous avez, je ne sais pas, un CRP de maçonnerie, mais ce n'est pas suffisant au bout du compte. Non, parce que, il faut dire, enfin, c'est logique. Je veux dire qu'un maçon, il va, enfin, on va surtout lui enseigner le travail qu'il va effectuer quand il sera dans la vie active. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire, mis à part, dans le meilleur des cas, des maisons en ablots, de travailler sur d'importants chantiers de béton armé et de choses comme ça. La taille de pierre, c'est quelque chose d'extrêmement marginal. Donc, former des gens là-dessus, c'est les envoyer un peu dans le mur. Quelquefois, on va dire, ils ne vont pas pratiquer ça très souvent ou alors ils vont mourir d'un. Donc, c'est quand même quelque chose de très marginal. C'est logique que les gens ne sachent pas. Ceci dit, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir un certain maçon pour s'établir un maçon à son compte. C'est le seul d'abri, c'est le seul du tout qu'on n'a pas besoin pour s'établir actuellement. Oui. C'est la seule formation, c'est le seul métier. Je crois que le seul métier... Non, 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 un des rares métiers, on s'est obligé d'avoir un diplôme, c'est-à-dire, c'est coiffeur. Ah, je voudrais parler de métier. Non, c'est vrai. Donc, j'ai l'avant un diplôme. C'est coiffeur esthétique. Oui, oui. Je pensais que le maçon, il fallait être flexible. Non. Il suffit de faire une journée de formation à la chambre des métiers, surtout en comptabilité, en gestion d'entreprise. Et après, il ne faut pas trop s'étonner. Donc, oui, c'est à vous des perspectives où ça fait tout mauvais ou au contraire ? L'amateur... Non, non, mais c'est ça. C'est tout le problème. Alors, évidemment, quand on a trouvé un bon entrepreneur, il s'arrange pour le garder. C'est pour ça qu'on retrouve souvent les mêmes entreprises sur ce type de chantier. Bon, on peut revenir à la tour de guet, non ? Oui. Est-ce qu'elle a servi de donjon ou est-ce que c'est uniquement une tour de guet ? Non. Alors, au 15e siècle, le château est décrit comme chastel, maison forte, environné de fossés, entouré de hauts murs, avec deux hauts tours et une tour habitée. Donc, le donjon. Alors, le donjon, c'est le cœur du logis actuel, évidemment très transformé, au 15e du 18e siècle qui ne ressemble absolument plus à un donjon. Pour les gens qui connaissent, c'est le bâtiment qui se situe au-dessus des caves qui sont vertiboliques, c'était le donjon. Cette tour qu'on voit ici, c'est la tour de guet la plus importante des deux. Donc, le donjon était, voilà, dans le cœur de ce bâtiment, derrière cette mètre à mener. Donc, aujourd'hui, ça ne sort pas aux yeux. Par contre, cette tour du guet était la tour dont je parlais tout à l'heure, entière dans son cas de construction d'origine. L'autre est ici, juste derrière nous, donc 25 mètres de haut. Celle-ci doit faire approximativement 9 mètres de côté, à peine 9 mètres de côté. Quand on enlève l'épaisseur des murs, soit 2,20 mètres à une hauteur, ça vous fait une pièce à l'intérieur de 3,50 mètres de côté. Donc, absolument pas habitable. Passage d'un étage à l'autre par des systèmes de trémi et échelle de meunier. Absolument pas de source de lumière, si ce n'est qu'une meurtrière par niveau. Donc, c'est à peine... On peut à peine se déplacer, hein, grâce à cette lumière. Non, absolument rien d'habitable. Aucun confort. Aucune commodité non plus d'ailleurs. Et dans le bâtiment d'habitation, on retrouve, pour moi, les murs du rez-de-chaussée, les bonjons, non ? Ah oui, oui, oui. Oui, c'est visible. On retrouve, oui, c'est très visible. On retrouve la baléca, justement. Oui. Tout ce socle bas. On retrouve aux étages, à certains endroits, des parties de maçonnerie, mais qui ont été extrêmement transformées, percées de toute part. Donc, au XVe siècle, des hauteurs d'étages qui ont été transformées. Et puis, un percement important, des huitiètes. Des huitiètes. Des huitiètes, on veut beaucoup de liéres. Et puis, des... Enfin, ça est parfaitement ordonnancé. Au niveau des... C'est des petites tuiles en terre, là. Oui. Mais à l'origine, qu'est-ce que c'était ? Alors... À l'origine... Alors, de toute façon, la terre, c'est vieux comme le monde. La terre crée. Sauf qu'il faut avoir les liens de la faire fabriquer ou de l'acheter. Donc, réserver souvent plus ou moins à une élite. Je pense que dans nos secteurs, je parle pour ce qui concerne les cours, que jusqu'au XVIIe siècle, la plupart des maisons sont couvertes en bois. Ce qu'on appelle à l'époque des ancêtres. Enfin, connu aujourd'hui sous le terme de Tavaillon. Mais Tavaillon, c'est plus du bardage. Et l'encelle, la tuile de couverture. Donc, des tuiles de bois qui sont à peu près 30 par mètre carré. C'est vrai qu'on a découvert récemment en quoi elles étaient. Parce que bien souvent, les ancêtres sont utilisées dans les pays, plus ou moins de montagnes. Elles sont faites en résineux. Et puis, en hausseau, de résineux, au linage, il n'y a pas énormément. C'est seulement par la suite qu'on a implanté. On a surtout du chêne. Et récemment, ça fait moins de dix ans, on a trouvé des textes, des factures, de fabrication de ces plaquettes, de ces ancêtres. Et elles étaient en chênes, en lames de chênes fondues, qui étaient trempées auparavant, avant pause, dans du purin. Pour les renforcer. Enfin, ce qu'on veut aussi pour certains matériels écolés. ou d'autres chariots ou d'autres. Ce système est très intéressant parce qu'il est léger. Il est surtout gratuit. N'importe quel paysan pouvait, à travers l'aquage dont il disposait, l'aquage en bonne œuvre, pouvait réaliser ses ancêtres, fabriquer le poids lui-même. Ça pouvait durer très longtemps. Parce que ces ancêtres, si elles s'abîmaient un peu, on pouvait les retourner. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quatre bureaux disponibles sur chaque pièce. Donc une durée de vie de 100 ans, en moyenne. Le seul petit défaut de ces couvertures, c'était l'incendie. Dès qu'une maison prenait feu, évidemment, cette incendie se propageait extrêmement vite d'une maison à l'autre. Et il ne faut pas s'étonner que dès le 16e et le 17e, on encourage fortement les habitants à échanger. Ces fameuses ancêtres contre des larves, les fameuses larves de bière. Alors, évidemment, ici, elles sont en grès. Elles sont posées plus comme la tuile. Mais orico, elles sont calcaires. Et en calcaire, ça va se poser, c'est plutôt de la maçonnerie. Ça va se poser quasi-horizontalement, suivant la charpente. Et donc, des épaisseurs de couverture extrêmement importantes. Enfin, 50-60 cm. Donc, des poids énormes. 800 kg par mètre carré en moyenne. Donc, des charpentes en conséquence, et souvent, qui posaient beaucoup de soucis. Mais évidemment, quand il y a feu dans une maison couverte de lave, il faut plusieurs heures rendre la charpente au calciner. Donc, ça laisse le temps de rameuter tous les habitants après avoir sonné la cloche, le toxin, d'arroser le voisinage. Et donc, quand une maison de trop des feux, dès lors, était souvent la seule à être totalement détruite. Ce qui était quand même un grand progrès pour la sécurité des villages. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, quand une maison de trop des feux, c'était souvent le village qui y passait avec des dégâts tout à fait considérables. Et que, quelquefois, on reconstruisait le village dans un placement différent. C'était catastrophique. Et la tuile, vieux comme le monde, est utilisée souvent sur quelques bâtiments du château seulement. Et au XVe siècle, il y a souvent vernissé. Il ne faut pas oublier qu'on est en Hong Kong, ici aussi, et qu'on a cette culture de la tuile vernissée. Il y en a encore quelques-unes. Quand on répare des cultures, on en retrouve encore quelques-unes, évidemment, très solides. Le vernissage prolongait la vie de la tuile. Elle rendait plus jolies. Mais, par contre, les bâtiments de ferme, on a quelques textes anciens où on voit, par exemple, que le premier bâtiment rentrant dans la tour, les écuries, un bâtiment vraiment très ancien, était encore couvert au XVIIe siècle d'encelles. Parce que, justement, l'état des lieux nous précise que ces encelles commençaient à poser des soucis, qu'elles étaient très vieilles et très abîmées, et qu'il fallait échanger, et qu'il fallait prévoir telle quantité et tout, cette affirmation du nombre d'encelles au béclairé. Et puis, finalement, le toit n'a pas dû être refait en selle, il était refait en bas. Et moi, je l'ai connu en bas. Donc, on revient sur cet exemple précis l'évolution de toutes ces couvertures. J'ai sous les yeux la photo générale. Le chantier qu'on voit là, c'est la petite tour d'eau ? Oui, mais la petite touraine entre les deux grandes tours. En fait, à cet endroit, la cour, enfin, si vous regardez le plan intérieur, vous voyez que la haute cour, par exemple, a un plan quand même assez... Enfin, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Un homme du XXIe siècle ferait un plan parfaitement, un coderilataire parfait. On n'aurait pas idée de faire des murs un peu bizarres, un peu... Oui, mais... C'est un polygone totalement irrégulier. Alors, le problème, c'est qu'entre les deux tours de Guay, celle du fond de la cour et la grande tour qui est en photo ici, on a un mur extrêmement cintré et que, très certainement, ils ont dû s'apercevoir d'un angle mort très dangereux, impossible à contrôler de chacune des tours, et on a reconstruit cette petite tourelle. Ah oui, c'est vrai. Elle a été rajoutée. Voilà, rajoutée. Mais rajoutée très tôt, puisqu'elle était défendue au-dessus par des systèmes de our exactement comme les grandes tours. Donc ces our, c'est des systèmes assez primitifs, en fait, c'est l'ancêtre des Machicouli, c'est des constructions escamotables en voie au sommet des tours qui permettaient d'avancer sur les villes et de mieux contrôler les pieds des murs. Donc, cette tourelle était défendue de cette manière à son sommet. Alors, le chantier là, c'est une photo plutôt ancienne, puisque ce chantier là a dû être réalisé en 2007, le chantier de la tourelle. et on s'est mis après à faire tranche par tranche. Cette année, on a terminé le mur d'enceinte au fond de la cour. Il faut dire qu'il était presque dévoli jusqu'à sa base et il est complètement, il est quasi à sa hauteur d'origine aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette cour est encore complètement fermée par son mur d'enceinte, ce qui, rien que pour ça, en fait, un château extrêmement bien conservé et unique à travers ce mur d'enceinte. Et donc, il faut dire aussi qu'un mur d'enceinte après le millénage, ça sert plus à grand chose et qu'on peut apprendre que tout s'est disparu, évidemment. D'ailleurs, dans la cour de ferme, il existe encore, mais pas sur sa hauteur d'origine. En fait, le bâtiment de ferme a été créé en 1867. C'est un bâtiment tout à fait considérable et fin 19e siècle. Donc, ce bâtiment sera complètement reconstruit. Il fait 20 mètres de côté, plus de 20 mètres de côté de notre bâtiment de ferme énorme. Et il sera reconstruit avec une partie de l'enceinte de cet enceinte. D'où cette sous-enceinte qui, aujourd'hui, ne fait plus que 2 à 3 mètres de haut. Mais, encore présent, on intergénise parfaitement la basse-cour. Aujourd'hui, il est très facile de comprendre ce problème sur le château, avec quelques explications. Évidemment, la personne qui vient, qui regarde comme ça, et qui va sortir aussitôt en disant « Oh bah, il y a encore du travail », sous-entendu, pour en refaire un tout neuf, évidemment, on va parler de choses de la même manière. Mais si on insiste un peu, on comprend parfaitement le plan d'origine de ce château. C'est une grande chance. Et le chemin de route sur les cotilles, comment il a été fait aussi ? Il y a des traces ? Oui. Alors, il y a deux étapes bien distinctes qu'on peut encore voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'origine, le mur est construit, on a dit, avec la pierre qui provient du creusement du fossé. Donc, un gros appareillage de calcaire un peu ocre jaune. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des bases, c'est l'origine du Nando-Ricourt. D'ailleurs, au XIIe siècle, c'est Oréa-Cortem. Oréa, en latin, c'est Or. Cortem, le domaine de. Alors, est-ce que c'est le domaine d'un seigneur qui aurait pu s'appeler Odéry, que Aldéry ou un seigneur germain quelconque ? Et Cortem, il suffit du bas latin, Cortem, le domaine agricole II. Ou alors, est-ce que ça viendrait du domaine de l'or, qui est la couleur de l'or ? C'est une pierre très jaune ou très jaune. Un peu comme dans le sud du Beaujolais, par exemple. Alors, ce mur d'enceinte mesure à l'origine dans les 6 mètres de haut, et est défendu à son sommet par un chemin de ronde protégé de créneaux émergents. Et ça, c'est extrêmement rare dans nos régions. Les historiens sont tous assez d'accord pour dire que les créneaux, c'est plutôt au bien-dessus de la France. Et très vite, ces créneaux vont disparaître parce qu'on va surlever le mur, et cette nouvelle fois, on va agencer le chemin de ronde au sommet du mur, mais défendu par une murette vers cette muretrière, ce qui est beaucoup plus grand dans le secteur. Donc, un chemin de ronde qui existe encore dans certaines parties. Quant à la murette, évidemment, les morceaux de murette sont plus rares. Mais on voit les arrachements aux entrées des tours. On pourrait, sans trop de problèmes, la restituer. Mais bon, je vous dis, le but, il n'est pas de faire un château tout neuf. S'il en existe un petit morceau pour des raisons pédagogiques, il y a d'autres urgences de celui-là. Donc, les travaux à venir, et on est en tractation, évidemment, avec la DRAC, pour l'instant. C'est la consolidation d'un bâtiment tout au fond de la cour, consolidation par la création d'une charpente, d'un toit, pour le protéger. Et une fois protégé, c'est-à-dire très vite, on pourra le rendre accessible au public. C'est un bâtiment d'habitation avec des fenêtres géminées, des latrines, enfin, tout un tas de petits détails qui intéressent beaucoup les visiteurs. C'est ce qui est complètement au fond de la végétation ? Oui, exactement, tout au fond, voilà. D'accord, oui. Et la végétation a au moins déjà disparu. Ça fait un plaisir de l'enlever récemment. On va terminer le prochain chantier, donc début janvier. Et j'ai contacté, pas plus tard qu'hier, l'architecte en chef d'économie historique, qui accepte de prendre maîtrise d'œuvre sur ce projet. Parce que les fonctionnements… C'est qui dans le chef en ce moment ? C'est Richard Duplat. Duplat ? Duplat, qui est… C'est qui dans le fond de Mel Fleury, comme beaucoup d'architectes. Ils sont souvent architectes privés, souvent enseignants, souvent un peu tout. Et on… enfin, avait jusqu'à maintenant une région bien précise. Aujourd'hui… C'est fini, ça non ? C'est fini. C'est fini. On peut… Je lui ai demandé si vous voulez bien prendre maîtrise d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi demander, logiquement, un architecte du patrimoine. Enfin, quelqu'un qui a fait l'école du Louvre. Donc, un architecte des PLG, souvent, qui en plus de sa formation d'architecte de base… Enfin, de base. Au bout de 7 ans, c'est plus… C'est une formation de base. A fait l'école du Louvre. Donc, un perfectionnement en… Enfin, l'école de Chaillot. Un peu trop bien. Il y a aussi tout l'aspect culturel à l'intérieur. Vous restaurer aussi les tableaux… On est dans le château fort. Au Moyen-Âge, les meubles se résument à quelques pauvres coffres qui permettent de se sauver au plus vite, si on a des choses à emmener. Il y a un truc à sortir du puits, c'était quoi ? Le sceau. Un sceau, c'est un sceau. Un sceau en gros. Un fond du fût. Parfaitement conservé parce qu'il est en permanence dans la note phréatique de sa conservation. Mais très peu de meubles. Quand on voulait dresser la table au Moyen-Âge, on a dressé la table. Ça veut dire mettre quelques métaux, quelques planches. Et ça veut dire dresser la table. La dresser. La dresser, c'est vrai. Donc, il est très clair. Une question. Est-ce que le château est souvent sollicité par des tournages, éventuellement ? Parce qu'il est très atypique. Et puis, pour le secteur, la région ou Franche-Comté… Vous le connaissez ? Vous l'avez déjà visité ? Oui, oui. J'ai déjà visité plusieurs fois. Ah oui. D'accord. D'accord. Non. Parce que ça, c'est aussi une source de revenus assez conséquente. Ça, c'est… Il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte à la télé. Non. On a été sollicité. Non, non. On a été sollicité. Au moins une fois, c'était pour les visiteurs d'eux, par exemple. On a eu la chance, ça s'est pas fait. Non, en fait, non. On ne sait pas trop. La politique du… des lieux… pour les lieux culturels en matière de cinéma, c'est assez compliqué. En fait, la région Franche-Comté, les régions, quelques fois, si elles le veulent, peuvent aider à reproduire certains films. La région Franche-Comté avait des aides assez considérables autrefois, a décidé d'arrêter tout ça depuis deux ans, je pense. Ah oui ? Oui. Mais bon, le problème, c'était un peu pervers. C'est vrai que si vous connaissez, par exemple, Le Bonheur est dans le Pré, censé tourner à Dole, il n'y a pas un poil d'air de Dole filmé. C'est-à-dire que la région finançait, co-finançait des films qui n'étaient pas tournés en Franche-Comté et qui ne mettaient pas forcément la Franche-Comté en valeur. Il y avait dans Le Pré, il y avait du... Ah oui. Il y avait Dole. Oui. Ah oui, mais c'était pas Dole. Oui, oui, oui. Enfin, déjà, mais oui, c'est comme... Ça commençait mal. C'est plus à l'avoir du Dole que dans le centre. Ça commençait mal. Non, 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 c'était tourné dans le sud-ouest intégralement et en studio. Intégralement. Oui, oui. La scène dans le garage, tout ça, c'était quand même... Oui, c'est censé se passer à Dole, oui, bien sûr. Ah oui, c'était quoi ? Ah non. Ils avaient habité les meilleurs 39 ? Je ne suis pas sûr qu'ils avaient beaucoup dit les meilleurs 39. Enfin, c'est... Alors, il y a surtout... Il y a les metteurs en scène qui vont dire la Franche-Comté, c'est une région extraordinaire. C'est superbe. Vous avez une lumière unique, comme en Bretagne. Oui, mais c'est vrai. Ça, c'est la première approche. Mais évidemment, dès qu'on commence à parler gros sous pour la production, la région sud-ouest cofinance beaucoup mieux la région Franche-Comté. Il ne faut pas s'étonner que beaucoup de films sur le Moyen-Âge se tournent dans quelques châteaux du Périlor. Par contre, le grand regret, en ce qui concerne Auricourt, enfin, on est ouvert à ce genre de choses, évidemment, à la seule condition, comme n'importe quelle animation ou n'importe quel spectacle, que ça mette en valeur et que ça profite au lieu. Point. C'est très simple. Si ça dégrade l'image ou quoi que ce soit, c'est quand même pas... c'est dommage. On a failli tourner un film assez intéressant, de tavernier Passion Béatrice. On a seulement failli. En fait, un jour, je vois un monsieur, qui était méroîtier, je crois, sur mon égard, et qui arrive, et vraiment, on se sentait très embarrassé. Il venait visiter, et d'un coup, un comportement très, très bizarre, vraiment très triste. Et il me dit, voilà, il faut que je vous dise, je ne connaissais pas votre lieu. J'avais un ami qui était producteur de films, qui a produit Passion Béatrice de Tavernier, qui m'a harcelé pendant des mois avant le tournage du film. Il voulait absolument trouver quelque chose dans la région. Il voulait un château comme ci, comme ci, comme ça. Et moi, je n'ai été capable que de lui indiquer le château de Joux et le château du opening tour. Évidemment, le film, c'est dans le sud-ouest, comme beaucoup d'autres. Et quand il est venu visiter, le film était juste fini de tourner, et il était complètement malheureux, comme tout. Il dit, si j'avais connu ce lieu plus tôt, je peux vous certifier que le film aurait été tourné à mes cours. Quand on pense que la moitié du film se passe au-dessus d'une tour comme celle-ci, c'était très intéressant quant à la consolidation de la tour. Mais il ne faut pas rêver, quand vous passez quelques jours de tournage sur un lieu, ce n'est pas des sommes monstrueuses, et mieux vaut avoir un bon avocat pour réparer tous les dégâts, parce que les techniciens de cinéma ne sont pas forcément des abrois de patrimoine, et ils n'ont strictement rien à faire. C'est-à-dire, trouver au moins le lieu dans l'état où vous l'avez laissé. Donc, non, c'est... Peut-être pas forcément pour le cinéma, mais pour des émissions culturelles type Arte, ou des racines des ailes, ça peut avoir un impact... Des racines des ailes, c'est un très bon exemple. Non, mais franchement, la Franche-Frontée a du retard par rapport à la France, quand on regarde... C'est la 22ème région touristique de France, bien sûr. Voilà, donc ça a un impact quand même. C'est dommage. C'était super. C'est très dommage. C'est la région. Je ne sais pas si c'est... Oui, oui. C'est très dommage parce que tous les gens qui viennent de l'étranger, de la Franche-Comté, tous les gens, tous les touristes qui viennent d'autres provinces de France, arrivent ici et sont toujours très agrément surprises de ce qu'ils trouvent en Franche-Comté. bien souvent, ils avaient une idée un peu différente. Tout le monde raconte, y compris les Franche-Comté, que la Franche-Comté, c'est froid, c'est plus lieu, c'est nul, c'est moqué, rien à faire, rien à voir. Surtout là-haut-sous. Pour être sûr que personne ne vienne jamais nous déranger, qui aussi, oui. Non mais c'est vrai. C'est une démarche assez rurale. Et... Donc récemment, il y a un an, on a rencontré une journaliste qui prospectait, parce que des racines et des ailes, c'est une production nationale, et des journalistes souvent proposent à leur compte des sujets pour ce type d'émission. Donc cette journaliste est venue visiter au retour, elle était complètement emballée, elle a passé la journée entière au cours, c'était génial, tout bien, quelqu'un raide dingue du patrimoine. Et puis, elle nous appelle quelques semaines plus tard, elle a proposé son projet, elle est vraiment très désolée, parce que pour la Franche-Comté, ils avaient pensé que le patrimoine, et puis les gugus qui s'occupaient de patrimoine, ils avaient marre de voir ça à des racines et des ailes, alors qu'il y a un public vraiment très demandeur, et les gens, dès qu'il y a des racines et des ailes, c'est une émission qu'on ne rate pas. Et bien non, pour faire bien un Franche-Comté, ça s'est passé récemment, j'ai rencié des ailes. Et le Jura, elle est ? Voilà, la Franche-Comté, c'est le Jura, je suis désolé. D'ailleurs, le guide vert ne s'appétit pas, il y a quelques années encore, Jura sous-titré Franche-Comté. C'est tout à fait explicite de la situation. Et donc, ils ont préféré montrer du chocolat, et des choses comme ça. Voilà, parce que le patrimoine est marre. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, mais moi, j'ai vu l'émission, j'ai dit, mais pourquoi pas en dessous ? Et bien, on est un sujet poussé à racines et des ailes par la journaliste, qui s'est complètement ramassé. D'accord, donc... Ne parlez pas de racines et des ailes. Bon, il y a des autres. Oui, on a fait, par exemple, il y avait une... Je ne sais plus sur quelle... La RT, je crois, il y a deux ans, lors des journées du patrimoine, le ministre de la Culture était invité dans une... Non, c'était la 5, la 5. Mais c'était à l'époque d'avant la TNT, c'est-à-dire qu'il y a quelques privilégiés en région parisienne qui recevaient cette chaîne seulement, les gens très calés. Et le ministre a été invité en direct toute la soirée sur le patrimoine et les journées du patrimoine, donc des débats. Et puis quelques invités, et puis deux films projetés pour animer ces débats. L'un sur la Villa Médicis. C'est-à-dire ? Patrimoine français, c'est-à-dire. Vous étiez originaire, votre ministre. Et le deuxième, c'était sur... Mais évidemment, un très peu de gens ont vu. Un film très sympa, très intéressant. Il n'est pas disponible sur les réseaux de partage comme YouTube, des choses comme ça. Je ne sais pas, j'ai une copie. Il n'est pas ce truc. C'est un 6 minutes, ce qui est quand même assez énorme. Il faut dire, de télé. Voilà. Parce que ça, vous me l'envoyez, si vous le souhaitez. Mais je n'ai pas pu assister au prépa, évidemment. On ne peut pas être à la fois sur le site. Sur les patrimoines, c'est quand même un peu frustrant. On ne visite jamais aller quand on est sur un site. Ça ne m'a jamais aimé. Ça serait sympa. Non, non, c'est vrai. Enfin, franchement, vous avez raison, je ne l'ai pas fait. Parce que, non seulement, on a toujours l'impression d'être un peu la traîne. Il ne faut pas diffuser ça. Vous n'avez rien de mal. Il y a eu bien pire que ça. Non, je veux dire, il se passe des choses, mais on a ce sentiment d'être un peu la traîne. Parce que je ne suis pas sûr qu'on soit tous très convaincus qu'à Franché-Comté, une région extraordinaire. Il n'aura pas faire du chauvinisme primaire. Ce n'est pas la plus belle des régions. C'est la nôtre. Donc, on la trouve très belle. Elle n'a surtout rien. Elle n'a surtout pas à régir de quoi que ce soit. On a un patrimoine tout à fait intéressant. En Haute-Saône notamment. Plus que dans tout le reste de la Franché-Comté. Un patrimoine énorme. Des petits villages encore très agréables qui n'ont pas été trop défigurés. Et il faudrait mettre ça un peu mieux en valeur. Il semblerait qu'aujourd'hui, on n'ait pas honte, mais qu'on se dit de toute façon, c'est pas terrible. Les gens ne croient pas suffisamment. Je pense que c'est ça surtout. Je pense que si les gens y croyaient plus, on pourrait. Et puis, quand on parle du tourisme, c'est économiquement très important. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le TGMI passe encore très loin du nord de la Haute-Saône. Que les usines, elles disparaissent petit à petit. Et que le tourisme, économiquement, c'est quelque chose de très très important. Parce que quand des gens viennent d'un château ou d'un autre, déjà, ça fait partie de l'image de la région. Donc, on va inciter les gens à venir se balader. Parce que quand on va aller dehors, c'est parisier de la Loire, je veux dire, c'est pas soirée de dire que le tourisme, c'est des pseudo-animations qui vont intéresser tels types de personnes, etc. Non, on a une idée globale de la région dans laquelle on a envie de passer ses latences, et on va en Pays-Douard pour voir des châteaux de la Loire. On va à Paris pour visiter le patrimoine et les musées parisiens. Donc, tous ces gens, si on améliore l'image de marque, et au niveau patrimoine, ce qui n'a surtout rien de ringard, c'est ça le drame, c'est à dire à montrer que ça n'a rien de ringard le patrimoine, inciter des gens à venir. Et quand les gens viennent, c'est des hôtels, c'est des restaurants, c'est des campings, qui ne font pas les sens, c'est d'autres supermarchés qui fonctionnent. Je veux dire qu'un village comme, un bourg comme celui de Viercexelles, 1508 ans est un petit bourg, on a tout de même deux hôtels, restaurants, logis de France, on a un restaurant, on a un camping qui ne désamplit pas, un supermarché surdimensionné, et si on enlève les touristes, je pense qu'il va y avoir beaucoup de dégâts. Donc je pense qu'il serait temps de regarder, les choses un peu honnêtement, et ne pas mépriser trop de personnes, économiquement. Voilà. Quelque part, on a une chance parce que... On ne va pas y perdre notre âme, rassurez-vous. Mais c'est vrai que le développement de la TNT, on en revient, je dirais à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on se rend carter, et puis essentiellement Internet. Les gens maintenant dédient beaucoup sur Internet, donc avec le numérique, vous pouvez avoir accès à tout, il suffit de se mettre en réseau, et vous pouvez faire connaître... C'est-à-dire qu'il faut recevoir. Là-bas, on me dévie un peu médiévale. Enfin... Ah, d'accord. Ben oui, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir non plus. La qualité de la campagne et les avantages de la vie, ce serait trop beau. Mais je vous engage à aller voir, aurico.com, des très bons recours sur Google ou autre, je ne sais pas faire de publicité, vous avez plein, 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 plein de choses qui sont sorties souvent des photos maintenant. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est important. On voit de plus en plus de gens qui viennent parce qu'ils ont connu les recours par Internet. Oui. Et c'est important. Mais le flyer comme ça, vous distribuez partout, c'est très important aussi. En fait, c'est très compliqué de promouvoir un lieu. Et on fait ça, évidemment, à la petite semaine. Hors du cours, c'est juste parce que mon épouse et moi, essayons d'être le plus libre possible pour ouvrir tous les jours de telle heure à telle heure. Il faut ensuite s'occuper d'attendre, du florissement, d'entretien des pièces, éditer des flyers, aller les porter 20 000 par an. On les emmène un peu partout. On peut diffuser ça au mieux. des affiches, des... Et c'est un temps assez important. Mais c'est très intéressant. J'oserais vous poser la question, même si elle est un peu idiote parce que je connais déjà la réponse, mais qu'est-ce qui justifie un tel sacrifice ? Parce qu'il y a un côté sacrificiel, quand même, dans le temps imparti, dans le temps donné. Oui, oui, il y a plein de gens en vie de liberté qui jusqu'à leur mort vont chercher toujours le plus libre possible, mais c'est quand même pas... c'est pas terrifiant qu'elle s'est lâchée à une même maison toute sa vie, à une même épouse toute sa vie. Il y a des choses quand même qui sont pas si terribles que ça. C'est quoi des sacrifices dans le bon de soi ? C'est pas un bon sacrifice. Oui, mais c'est un sacrifice. C'est-à-dire, quand on a ce genre de maison, on ne pense plus qu'à ça. Je veux dire, ça fait exactement 40 ans qu'on nous appartient à vacances. On commence à nous peser un peu. Parce que, justement, à un moment où on pourra partir, c'est le moment où les gens viennent visiter. Alors, évidemment, il ne faut pas le répéter, mais on croise certainement beaucoup plus de gens sympas à faire visiter les cours que d'aller sur la plage. On s'y retrouve totalement. Mais de temps en temps, d'aller voir les gens ailleurs, ça peut être intéressant aussi. Non, c'est ça. C'est un sacrifice consenti. De toute façon, on n'a aucune obligation au public au temps. On ouvre 230 jours par an, c'est monstrueux. On y passe toutes nos économies et pas que ça. Mais c'est un rêve bonheur parce qu'on sent que ça... Ben, les choses avancent un peu quand même. En 40 ans, on a vu les choses un peu évoluées. Et ça, c'est énorme. Alors, évidemment, avec des aides considérables, tant en bénévolat, on en parlait tout à l'heure avec l'association, que des collectivités. Je veux dire, un exemple, le chantier de cette année, c'est un chantier qui a coûté plus de 90 000 euros. Donc, remonté le mur en 5. Mais bon, quand il y a plusieurs maçons pendant plusieurs mois, ça va très vite. Le chantier a été financé... Alors, au départ, on essaye de compter un petit peu tout ce dont on dispose. C'est-à-dire tous les bénéfices sur les visites. La visite est payante. C'est le but. Le but, c'est de gagner 3 petits sous. Chiffre d'affaires annuel, environ 25 000 euros. Donc, de quoi salarier un guide sans les charges. Vous voyez un peu que ce n'est pas monstrueux. Donc, dès qu'on a enlevé tous les frais d'édition, d'assurance, pour que les gens soient accueillis le mieux possible, tout le reste est investi en travaux. L'association fait la même chose. Elle retient un petit peu tout ce qu'il y a des bénéfices sur les années passées et investis. On fonctionne depuis deux ans avec du mécénat. On travaille avec une association nationale qui s'appelle la Demeure Historique. C'est une association qui est invitée à recevoir des dons. et a le droit d'établir un certificat. Et chaque personne qui donne est exonérée sur le même temps. Pour un monument placé pour ce type de chantier, c'est 66 % du nombre effectué. C'est quand même tout à fait incitatif. L'an dernier, pour 2012, on a collecté 7500 euros de dons. C'est 1000 % du coût du chantier. C'est énorme. Donc, quand on a tout cet apport un peu local, on va dire, on se dit, bon, on peut y aller sur tel projet. On demande des devis. Enfin, on monte un projet. On n'oublie pas de demander l'autorisation de travaux. Tout ça, il y a des règles bien précises quand on travaille sur un monument placé. On présente notre projet à la DRA, à la conservation de l'an dernier, qui émet un avis favorable sur le projet. Et puis, qui nous dit aussi s'ils sont en mesure de pouvoir aider financièrement les travaux. Quelques fois sur certains chantiers, ça peut aller jusqu'à 50 % du montant des travaux quand c'est classé. Ce qui est le cas pour les chantiers, les derniers chantiers réalisés autour. La région de Franche-Comté est très sensible au patrimoine. Donc, cette année, il nous a porté une aide de 12,5 % du chantier. C'est énorme. Et le département, généralement, refuse de s'impliquer dans un monument placé privé. Il n'aide généralement que les monuments placés publics. Sauf pour un recours depuis quelques années. Ce qui est tout à fait exceptionnel. On est tout à fait conscients du côté exceptionnel de cette aide. Et de ce quelquefois équivalent à la région. Donc, des financements publics très très importants. Beaucoup de lieux de patrimoine pourraient nous envier. Donc, cette année, ça permet de réaliser plus de 90 000 euros de travail. Ce qui est énorme à l'échelle d'un particulier. Parce que pour être présent sur le lieu le plus souvent possible, je travaille à 8 ans. On vit à 3 avec un seul salaire extrêmement réduit. Pour être justement le plus performant possible sur le lieu. On ne cache pas que j'aimerais vivre un jour avant d'étudier pour y passer tout le long temps. Mais ça, ça va être privé. Parce que c'est vrai que dès qu'on pose la question antique, ce soit sur le projet de recours. On dit, ah oui, mais c'est privé. Donc, on peut les faire. Et c'est parce que c'est privé que c'est ouvert. Un système public pour bien être sûr que ça serait fermé. Ce qui est logique. Parce qu'une collectivité qui possède un tel lieu, qui va mettre en place un système de visite. salarié ou quelqu'un à la billetterie, quelqu'un pour nettoyer les toilettes, passer la tondeuse et quelqu'un pour faire des visites. Si on a un accueil un peu de dessin, eh bien, il faut vite fermer avant d'ouvrir. Parce que ça coûtera 10 fois plus que ça ne rapportera à l'échelle d'un lieu comme celui-là. Donc, il n'y a que dans ce cas précis qu'on peut ouvrir, bien sûr. Évidemment, c'est privé. Mais c'est les privés qui font vivre l'espace public. Parce que ça fait partie de l'image du département et de tout ça. Mais ça, on ne sait pas encore dans rien du tout. Ça devrait ? Ben oui, oui, oui. On pourrait essayer, oui. Mais c'est du cas par cas, bien sûr. Il y a des problèmes. Le problème de l'auricourt, en fait, tout simplement, c'est que je commence à me faire un peu de soucis sur la pérennité de ce qui s'est passé que nous. C'est-à-dire que demain, je me casse une patte, on fait quoi ? Le lieu fermé. Parce qu'on ne peut pas l'ouvrir. Pour la bête raison, on ne peut pas l'ouvrir. On va faire comment ? On va embaucher quelqu'un ? C'est hors de question. Enfin, je veux dire, c'est pas le doute de ce que ça rapporte. Je ne suis pas certain que mes enfants ont envie de continuer ce que j'ai fait. Enfin, je veux dire, quand on a la moindre ambition professionnelle, s'attacher à un tel lieu, c'est perdu d'avance. Alors que pour une vie professionnelle normale, il faut être prêt à faire le sacrifice, de changer la région, de ne sais quoi. De s'intéresser un peu à son travail si on veut être performant. On n'a pas trop le temps non plus de s'intéresser à ce genre de lieu. Il faut aussi trouver la famille qui a envie de suivre. J'ai énormément de chance d'avoir une famille qui accepte de vivre là. Une épouse qui ne travaille pas et qui est là quand je suis en travail pour appuyer un visiteur. C'est une chance énorme. Mais je ne suis pas sûr qu'à la génération future, ça va continuer comme ça. C'est même pas certain du tout. On fait quoi ? Je pense qu'il faudra que des collectivités se positionnent sur un tel projet ou pas. Après, c'est un choix. Est-ce qu'une communauté de communes, est-ce qu'une région, est-ce qu'un département a envie de se donner moyen d'avoir un patrimoine et une image de... Il n'y a pas eu le cas pour Belir Saxel, qu'il n'y avait pas eu l'avant du château, c'est pas ça, et puis que la collectivité avait refusé ? C'était quoi l'histoire ? Si vous voulez une réponse au net, il faut fermer le micro. C'était compliqué sur des rangs. Vous voulez qu'on fasse une question d'un jour ? La preuve. On parle du... Place au débat privé.